C'est comment la famille ? J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je ferai le froid de ne pas être trop long. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous prie de vous abonner, c'est la récompense. Merci de partager ma vidéo si vous êtes d'avis avec moi. Et puis, n'oubliez surtout pas de donner vos avis en commentaire. Avant de rentrer en plein pied dans cette vidéo-là, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous massivement et puis partagez mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pour parler du match d'Ir 1, Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Donc, je vous prie de partager et de partager massivement cette vidéo. On va se prendre juste après le générique. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Avant tout propos, je tenais à souligner ceci. Cette vidéo-là, ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit. Voilà, c'est pour dire une part de vérité. C'est pour dire certaines vérités que bon nombre d'entre nous pensent. Mais non, je le dis, je ne viens pas dans cette vidéo pour insulter quelqu'un. Mais je viens de dire ce qui est ma vérité et la vérité de beaucoup de personnes. On a qu'à être clairs sur ce point-là d'abord, on va aller plus loin dans la vidéo. Je ne viens pas pour incriminer quelqu'un. Voilà. J'ai à m'adresser à quatre types de personnes au sein de cette équipe nationale, dans cette vidéo-là. D'abord, le coach Fayemès, Eric Bétrambayi, encore, lui, encore, Moumadi Akite, et tout le reste de l'équipe. Je vais d'abord m'adresser au coach Fayemès. Kautia, si la Côte d'Ivoire n'est pas fière de vous, c'est faux. Toute la Côte d'Ivoire est fière de vous. Ce qui s'est passé hier-là n'est pas de votre faite. Vous êtes, vous avez une part de responsabilité que je vais souligner dans mon propos tout à l'heure, mais ce n'est même pas de votre faite. Donc soyez tranquille. La seule chose qui ne m'a pas plu dans votre coaching, c'était de mettre Moumadi Akite en attaquant du point. Moumadi Akite, ce n'est pas un neuf. Moumadi Akite, ce n'est pas un finisseur. Ce n'est pas un neuf. Bien qu'il a souvent la chance de marquer, ou bien qu'il marque souvent, mais ce n'est pas un neuf. C'est un très bon joueur. Ça, je ne vais jamais cesser de le dire, je le reconnais. Je suis d'accord que c'est un très bon joueur, mais il y a un peu trop de déchets dans son jeu. Et il n'a pas la carie d'un neuf. Donc sur ce plan-là, je ne pense pas à rien. C'est vrai que je n'ai pas fait d'études d'entraîneur, mais pour ce que je vois sur le terrain, ça a été un mauvais coaching. Moumadi Akite ne doit pas débuter ce match-là à tant que neuf. Ça, c'est le premier point. C'est ce que j'avais à dire vous concernant. Coach A, moi, personnellement, je suis fier de vous. Parce qu'on me dit que pourquoi vous avez fait jouer Eric Bertrand Bailly pour en venir à Eric Bailly. Je pense que c'est ça un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui écoute son peuple. Au-delà de la technique, au-delà de ce qu'il connaît, c'est quelqu'un qui répond souvent aux attentes du peuple. Je pense que le matière, c'était pour répondre aux attentes des fans d'Eric Bailly. Et on dira même de la population ivoirienne, parce qu'il n'y a rien sec. Il y a même un joueur qu'on a incriminé et qui, malheureusement, hier, a donné encore des arguments pour qu'on incrimine encore plus. Mais moi, je ne vais pas l'incriminer. Mais je vais dire juste une vérité. Eric Bailly, tu es un très bon joueur. Tu es un très bon défense. Mais ton seul défaut, c'est que tu te fais trop confiance. Dans tout seul cas, tu as trop confiance. Ça t'est trahi un jour. Et malheureusement, toi, ça t'est trahi tous les jours depuis un moment. Parce que, moi, je dirais en toute honnêteté que le Rimbayé qu'on a connu à la Cannes, ce n'est pas le Rimbayé qu'on voit. Même en équipe nationale, comme dans ces différents clubs. C'est un joueur qui commet depuis un certain moment-là. Ce n'est pas seulement l'équipe nationale. À Manchester, il a fait la même chose. À Marseille, il a fait la même chose. Et à Villarreal, il s'est en train de reprendre. C'est un bon joueur. Mais s'il a pris un peu d'humilité, il doit savoir qu'on donne mon excès des conférences en train de me trahir. Je suis défenseur. Et un défenseur, ça joue simple. Un défenseur, ce n'est pas un tripleur. Un défenseur, ce n'est pas un attaquant. Un défenseur, ce n'est pas un élite. Tu es un défenseur central. Tu n'as même pas le droit de faire ce que tu as fait hier. Leur d'humilité, mieux que tu jetais le ballon en bouche. Mais fais cette faute-là, cette erreur de débutant. Parle-nous de la surface de réparation. Je ne dirais pas que c'est impardonnable parce que, même Dieu pardonne. Mais ce n'est pas encouragé. Et on doit te dire Que tu as merdé hier Arrêtez de venir me fatiguer en commentaire Comme quoi on ne doit pas l'incriminer Moi je ne suis pas en train de lui incriminer Je suis en train de lui dire la vérité Même Drouba Les gens vivent du football ivoirien On ne l'a pas loupé, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois Il y a eu Niawa Gérard Il y a eu même Gévinio Il y a eu Kianco, il y a eu même Calou Bonaventure Il y a eu Kianco, il y a eu plein de joueurs Quand ces joueurs-là ont fait des erreurs Inadmissibles, on est sortis On a tapé sur la table A la limite on les a crié dessus On leur a dit que vous avez zaillé Le fait de dire à un joueur qu'il a zaillé Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien Mais si on n'a pas le courage de lui dire Ta façon de jouer Peu nous porter préjudice d'aimer Ça va toujours nous mettre dans le noir Ça aussi c'est la vérité Donc arrêtez De vouloir calasser dans le sens du poil Le joueur Eric Bailly, il l'a merdé Il l'a merdé, et il l'a merdé deux fois Le coufran devant la surface de réparation Dieu a eu pitié de nous Pour nous mettre en garde Mais il l'a récidivé encore Avec ce coufran A la dernière minute Où on encaisse le but De la Sierra Neone Ça il faut le dire Il l'a merdé Il a m'arrêté là Où m'a dit à quitter Quand je faisais ma vidéo Il y a beaucoup qui n'ont pas compris Qui sont rendus dans certaines considérations Ceux qui ont suivi la Cannes Sauf que je suis quelqu'un Qui a vraiment supporté Les éléphants de Côte d'Ivoire Et qui a vraiment censé Où m'a dit à quitter là Où m'a dit à quitter C'est pas un joueur qui a joué 90 minutes Je suis désolé Soit il joue une première mi-temps Où il essaie de créer des occasions Pour faire marquer les attaquants Ou bien il vient à la seconde mi-temps Ou bien il en fait De seconde mi-temps Et il y aura de gloire en gloire Mais si vous voulez vous amuser A le faire jouer 90 minutes On aura ce résultat là Parce que je pense pour ma part Qu'il est un peu trop embrouillé Dans sa façon de faire Dans sa façon de jouer Et c'est dangereux Au match allé Avec cette même équipe De la Sierra Leone Toi Oma Diakite Tu es en train de lutter un pénalty Quand tu es rentré dans la seconde période Qui est en train de lutter un pénalty Et Dieu merci Qui a été reçu Tu as marqué le pénalty On a gagné 4 à 1 Dieu merci Et là on te donne 90 minutes Il n'y a pas eu le pénalty Apparemment tu ne t'as pas marqué Vous savez Ces joueurs là Personne ne les déteste On les aime tous Comme vous Leur fan Mais quand ils m'aident là A eu le courage De leur dire la vérité C'est mieux pour eux Et ils ont réussi la vie On ne parle même pas de réussite On ne parle même pas d'argent Mais quand tu j'aime quelqu'un Que tu veux que cette personne Aille loin là Il faut lui dire Ce qui est bon pour lui Voilà Il ne faut pas le caresser Dans le sens du poids du genre Tout ce qu'il fait là c'est bon On n'a qu'à laisser tomber Ça peut arriver Ça peut arriver Dans toute chose On fait des erreurs Mais les erreurs Qu'on peut éviter Pourquoi ? C'est après cet incident là Que vous n'arrivez même pas à gagner Il ne serait-ce que 1-0 Vous me parlez du gaz à synthétique Le gaz à synthétique n'est pas arrivé maintenant Il y a longtemps que le gaz à synthétique existe Dans plusieurs stades du monde Mais ça n'empêche pas Excusez-moi Je suis désolé Ça n'empêche pas Certaines équipes Comme la Sierra Leone Linière De vous marquer 1-0 C'est au Libérat Vous allez jouer si je ne me trompe pas C'est quand la Sierra Leone Peut-être qu'ils ont fait esprit De vous faire jouer Sur une galance synthétique C'est le stade qu'ils ont trouvé Je répète encore La fougue là Il faut la baisser Il faut la calmer Tu es un très bon joueur Et tu es encore très jeune Tu as un très grand avenir devant toi Moi c'est le conseil que je te donne Je ne suis pas technicien Mais je suis observateur Il y a longtemps On regarde le ballon Il ne faut même pas chercher A durer dans un match Donne-toi par exemple Une mi-temps Quand on te met une mi-temps Toi tu dois montrer Pendant la mi-temps Que toi tu t'appelles Oumadi Akite Tu marques souvent Et ton rôle là C'est de faire marquer Il n'y a pas eu de pénalité Tu ne t'as pas marqué Il n'y a pas eu de pénalité Tu ne t'as pas marqué Ça il faut qu'on ait le courant Je te le dis Il n'y a pas eu de pénalité Tu ne t'as pas marqué Donc tu dis quoi Si tu avais révisé le pénalité Ça allait créer Troulet et l'équipe nationale Et puis Ça allait créer beaucoup de choses On t'a donné le pénalité Tu as marqué Dieu merci Mais là on te donne Plus de 90 minutes Même le gardien Tu n'as pas shooté sur lui Même le poteau du gardien Tu n'as pas touché Le football C'est un sport très ingrat Ta saison de 2024 Peut pas être à saison de 2025 Les joueurs qui le font là Ils sont rares Maintenant Au reste de l'équipe Votre prestation a été médiocre Il faut le dire Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose Dans les coulisses Qu'on ne sait pas Qui a fait que vous n'avez pas eu envie de jouer Mais vous n'avez pas joué Vous n'avez absolument pas joué Votre prestation a été très médiocre Votre prestation a été très 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 médiocre Ça il faut le dire Si vous faites un parcours sans faute Ça fait quoi ? Mais c'est comme si des gens On est tellement habitué A voir chez moi Il faut qu'il y ait une petite défaite Une défaite ça arrive On le sait On le sait tous Mais vous avez gagné un match Une équipe 4 à 1 Même si c'est sur Du carreau vous jouez Vous devez la gagner au moins 1-0 Sinon 2 Non ne nous parlez pas De gazons synthétiques S'il vous plaît Si les gens Michael A pas eu beaucoup de chance Il s'est blessé Mais ne parlez pas de la pelouse C'est pas la pelouse Qui l'a blessé C'est le seul qui a été blessé Pendant la rencontre Il n'y a plus de 20 Plus de 20 acteurs Sur ce même terrain Vous n'êtes pas habitué A jouer de suite D'accord Mais c'est parce que Il doit vous empêcher De gagner un match Ressaisissez-vous Voilà On est toujours derrière vous Mais il faut qu'on ait le courage De vous dire aussi la vérité Voilà Et ça C'était ma part de vérité Merci de partager Et j'attends que vous avez dit Un commentaire